Salut, c'est Zidimitland Audio et Paco Malimage pour un nouvel épisode d'Esprit de Parti. Je rappelle que cette série, c'est un tuto pour apprendre à identifier l'idéologie d'organisation politique. Aujourd'hui, on continue notre passage en revue des principaux partis politiques français contemporains. Et après s'être attardé sur LR, la proie actuelle de Macron, voyons ce qu'il reste du PS après que Macron ait fini de se repaître de son cadavre. Le PS se considère comme l'un des plus vieux partis français, prenant comme référence la fondation de la SFIO, section française de l'internationale ouvrière, en 1905. Mais pour savoir si le PS d'aujourd'hui mérite cette revendication et son qualificatif de socialiste, voyons ce que signifiait être socialiste en 1905. La répression de la Commune de Paris en 1870 par le régime républicain de la Troisième République avait marqué une rupture pour beaucoup de socialistes, qui jusque-là se voyaient un peu comme l'aile gauche du républicanisme, voyant la lutte pour le socialisme sur le plan économique comme le prolongement naturel de la lutte pour la république sur le plan politique. A partir de là, les socialistes se distinguent plus nettement des républicains par la volonté d'abolir le capitalisme et le remplacer par un système plus égalitaire. En 1872, suite à l'expulsion de Bakounine de la Première Internationale par Marx, les anarchistes de leur côté ont commencé à leur tour à cultiver une identité à part des autres socialistes, même si la rupture est beaucoup moins nette que celle du socialisme avec le républicanisme. Pas mal d'idées peuvent se retrouver en commun dans certains courants de l'anarchisme ou du socialisme. Et au final, le clivage le plus net qu'on puisse observer entre les deux, c'est la volonté de participer ou non aux élections des régimes bourgeois. Les anarchistes pour la plupart le refusent radicalement, tandis que la plupart des socialistes l'acceptent, même si c'est sous des formes très variées. Les socialistes révolutionnaires ne participent aux élections que pour s'en servir de porte-voix pour la propagande révolutionnaire, tandis que les socialistes réformistes y participent avec l'espoir d'accéder réellement au pouvoir politique et d'abolir le capitalisme par des réformes successives. A cette époque, le marxisme n'est qu'un courant du socialisme parmi d'autres. Ce n'est qu'après la révolution bolchevique de 1917 qu'une partie des marxistes, plus précisément les marxistes léninistes, marqueront plus clairement une rupture avec les autres socialistes en fondant des partis communistes, comme je vous l'ai raconté dans cet épisode. Après la Commune de Paris et l'explosion de la première internationale, il y a donc une identité socialiste spécifique qui se développe en se distinguant du républicanisme d'une part, de l'anarchisme d'autre part, mais ça reste un terme générique qui regroupe des tendances très diverses. Outre la question révolution ou réforme, ces tendances se distinguent par leur définition du capitalisme, donc ce que ça signifierait de l'abolir, par leur définition du socialisme, donc par quel système ils veulent le remplacer, et par la méthode préconisée pour ce changement politico-économique. En 1878, une première tentative de regrouper tous les courants du socialisme français a rapidement échoué. C'était la Fédération du Parti des Travailleurs Socialistes Ouvriers de France, abrégée en FPTSF. Cette profusion de mots fait penser au nom à rallonge du parti Ensemble dont on a parlé dans cet épisode. Là aussi, en étudiant les différents courants du socialisme de l'époque, on peut facilement imaginer comment ce nom résulte de la volonté de chaque courant d'y mettre les mots qui comptent le plus pour lui. En 1890, il y a principalement 5 courants du socialisme. Le courant socialiste comptant le plus de militants à l'époque, ce sont les guédistes du Parti Ouvrier Français, fondé en 1880 par Jules Guède et le gendre de Marx, Paul Lafargue. Ils se revendiquent comme les véritables représentants français du marxisme, et sont d'ailleurs en lien avec Marx et Engels. Pourtant, Jules Guède et Paul Lafargue ont clairement d'autres influences plus françaises, comme Rousseau ou Blanqui. De Marx, ils retiennent surtout le rôle fondamental de la classe ouvrière et la conviction révolutionnaire opposée à tout réformisme. S'ils acceptent de se battre pour des réformes, c'est par les luttes sociales qu'ils veulent les obtenir, et pas par les élections. Ils se revendiquent collectivistes, c'est-à-dire qu'ils veulent une économie entièrement administrée par un État sous contrôle des ouvriers. Ce concept de collectivisme correspond à la phase de transition de Marx, appelée dictature du prolétariat ou socialisme, censée mener ensuite à l'abolition de l'État et des classes sociales, la phase finale appelée communisme. Mais chez Guède et Lafargue, le collectivisme perd tout caractère transitoire, c'est simplement le modèle de société visé. C'est en référence aux particularités du marxisme français qu'un jour, Marx a dit à Paul Lafargue, « Ce qu'il y a de certain, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. » L'autre courant révolutionnaire, c'est le Comité Révolutionnaire Central, fondé en 1881 par Édouard Vaillant, qui se revendique du blanquisme. Auguste Blanqui était un révolutionnaire socialiste du XIXe siècle, intransigeant face à toute tentation réformiste, et qui a théorisé bien avant Lénine le concept de « parti d'avant-garde ». Blanqui ne croit pas au rôle prépondérant de la classe ouvrière, ni au mouvement de masse. Pour lui, la révolution doit être menée par un petit groupe de personnes, établissant par la force une dictature temporaire, imposant le collectivisme avant de remettre le pouvoir au peuple. En 1889, le parti a perdu de nombreux militants qui se sont ralliés au général Boulanger. Il est au contraire renforcé en 1897 par une scission du Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, en devenant le Parti Socialiste Révolutionnaire. Mais conformément à la doctrine blanquiste du petit groupe d'avant-garde, il n'a jamais été un parti de masse. La Fédération des Travailleurs Socialistes de France, ou FTSF, est ce qu'il reste de l'ancienne FPTSF, une fois que les guédistes et les blanquistes les quittaient. Les militants restants suivent principalement la doctrine de Paul Brousse, un ancien anarchiste devenu réformiste. On disait à l'époque « possibiliste ». Il ne s'agit évidemment pas de renoncer à l'abolition totale du capitalisme, mais de fractionner l'objectif final en étapes successives à obtenir par la lutte sociale et les élections. L'influence de l'origine anarchiste de son fondateur se voit dans la priorité donnée aux coopératives ouvrières et aux mutuelles, inspirées de la doctrine de Proudhon. Mais rapidement, la FTSF, dominée par les artisans et professions libérales, ça s'agit un peu trop pour les ouvriers présents en son sein, en consacrant l'essentiel de son action aux élections. Cette aile ouvrière, menée par Jean Allemann, scissionne en 1890 de la FTSF pour devenir le parti ouvrier socialiste révolutionnaire qu'on appelle aussi le courant allemaniste. Il se concentre sur l'action syndicale pour obtenir la gestion directe des entreprises par les travailleurs. Il se bat également pour la décentralisation en vue d'instaurer le socialisme à l'échelle des villes. C'est de ce mouvement qu'une scission appelée alliance communiste révolutionnaire part en 1896 pour rejoindre les blanquistes du PSR. Enfin, il y a ce qu'on appelle les socialistes indépendants, comme Alexandre Millerand ou Jean Jaurès, qui sont surtout au départ des élus républicains de gauche en rupture avec leurs anciens partis, s'identifiant au socialisme pour donner un sens plus profond à leur opposition à leurs anciens camarades, ceux qui se contentaient de la république mais ne voulaient pas aller jusqu'à la remise en cause de la propriété privée. Ils sont peu nombreux, mais leur statut d'élu et leur éloquence leur donnent un poids important dans les débats politiques et l'image publique du socialisme. Ils sont bien sûr réformistes, et contrairement aux autres courants du socialisme, insistent sur la continuité entre l'idéal républicain et l'idéal socialiste. Jean Jaurès dit que le socialisme, c'est la république jusqu'au bout. Il s'agit par la réforme d'appliquer la démocratie républicaine à l'économie, donc de s'opposer à la logique capitaliste voulant que le pouvoir de décision dépende de la propriété. D'autres intellectuels socialistes, comme Léon Blum, les rejoignent bientôt, et ils fondent en 1898 la Confédération des socialistes indépendants. En 1889, une nouvelle internationale avait été créée, l'International Ouvrière ou International Socialiste, regroupant tous les courants du socialisme à l'exception des anarchistes, dont l'exclusion avait abouti à la mort de la première internationale. Les différents courants du socialisme français étant regroupés à l'échelle internationale, la pression était forte pour se regrouper au niveau national. Entre 1901 et 1902, les cinq courants du socialisme se réduisent à deux. Les révolutionnaires guédistes et blanquistes fondent le Parti Socialiste de France, mené par Jules Guède, tandis que les réformistes de la FTSF, du POSR et les socialistes indépendants fondent le Parti Socialiste français, mené par Jean Jaurès. Enfin, en 1905, les deux partis fusionnent pour créer la SFIO, Section Française de l'International Ouvrière. Et c'est donc de ce parti-là dont le Parti Socialiste actuel se considère comme l'héritier. On pourrait passer en revue les idéologies des différents courants du socialisme de l'époque pour savoir si le PS actuel y correspond, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Personne n'ignore que depuis au moins 1983, on n'a plus jamais vu un leader du PS parler de l'abolition du capitalisme, même par la réforme. Que s'est-il passé ? En 1905, les révolutionnaires de Jules Guède sont largement majoritaires dans le Parti, tout comme dans l'International Socialiste. Et comme les élus ne peuvent pas être membres de la direction de la SFIO, Jaurès n'a officiellement aucun rôle dirigeant. Mais son activisme en faveur de l'unification du mouvement socialiste face à un Jules Guède plus réticent lui vaut une grande popularité dans le parti. Et contrairement au Parti Socialiste d'autres pays européens, qui ont été fondés par les syndicats et sont en lien direct avec eux, la SFIO ne peut pas se servir directement des syndicats comme relais de leurs idées. Car la CGT, dominée par les allemanistes, les blanquistes, mais aussi les anarchistes, a adopté la Charte d'Amiens en 1906, qui proclame l'indépendance des syndicats par rapport au parti. C'est donc plutôt par l'action parlementaire et le journal du parti, l'Humanité, que la SFIO se fait connaître du public. Or, Jaurès est non seulement le directeur de l'Humanité, mais également le président du groupe parlementaire, puisque les élections ont donné plus de députés aux réformistes qu'aux révolutionnaires. Jaurès est donc perçu par tout le monde comme le véritable leader de la SFIO. Lorsque les tensions internationales qui vont aboutir à la Première Guerre mondiale deviennent palpables, l'International refuse la guerre et préconise la grève générale mondiale pour montrer que les ouvriers s'opposent à la guerre voulue par les bourgeois de tous les pays. Et sur ce point-là, c'est Jules Guède qui s'oppose à la ligne majoritaire de l'International. Il est pour la guerre, car il pense qu'elle mènera à la Révolution Socialiste. Au contraire, Jean Jaurès devient la grande voix française de l'opposition à la guerre. L'assassinat de Jean Jaurès par un militant d'extrême droite permettra aux guédistes de faire voter les crédits de guerre par la SFIO qui renie, comme les autres partis socialistes européens, les positions de l'International en rejoignant l'union sacrée de tous les partis contre l'Allemagne. Les guédistes et les blanquistes, donc le courant révolutionnaire du parti, deviennent paradoxalement les premiers socialistes à participer à un gouvernement commun avec toute la droite jusqu'aux réactionnaires. Jules Guède lui-même est ministre. Si au départ cette position est populaire, après une longue guerre insupportable pour la population, les socialistes quittent l'union sacrée en 1917 et c'est Jaurès qui apparaîtra comme le martyr visionnaire de la paix, renforçant son aura sur le parti. Pourtant, Jules Guède avait raison sur un point. De la guerre sont bien nés des révolutions, en Russie et en Allemagne, mais pas en France. La révolution bolchevique d'octobre 1917 soulève les espoirs d'une grande partie des ouvriers du monde. Et lorsque Lénine demande au parti socialiste du monde entier de choisir entre l'international socialiste et sa nouvelle internationale communiste, la grande majorité de la SFIO vote pour, et devient la SFIC, section française de l'international communiste, futur PCF. Il faut noter que ce ne sont pas pour autant tous les marxistes, ni tous les révolutionnaires qui ont suivi Lénine et se sont convertis au marxisme-léninisme. Certains d'entre eux accusaient Lénine d'être plus blanquiste que marxiste. Jules Guède lui-même a voté contre le ralliement de la SFIO à l'international communiste. La minorité de la SFIO, opposée à ce ralliement, refonde un nouveau parti qui reprend le nom de SFIO. Il y a donc déjà un élément discutable de la filiation du PS actuel à la SFIO de 1905. La majorité du parti trouve plutôt sa continuité dans le PCF, qui d'ailleurs gardera le journal de Jaurès, l'Humanité. Pourtant, la nouvelle SFIO de 1923 fait toujours référence au texte fondateur de 1905, dont le premier article dit « Le parti socialiste est un parti de classe, qui a pour but de socialiser les moyens de production et d'échange, c'est-à-dire de transformer la société capitaliste en une société collectiviste ou communiste, et pour moyen l'organisation économique et politique du prolétariat. Par son but, par son idéal, par les moyens qu'il emploie, le parti socialiste, tout en poursuivant la réalisation des réformes immédiates revendiquées par la classe ouvrière, n'est pas un parti de réforme, mais un parti de lutte de classe et de révolution. Donc même si on prend pour référence la SFIO de 1923, c'est quand même compliqué pour le PS d'aujourd'hui de prétendre défendre la même idéologie. Ce qui va faire évoluer la ligne du parti, c'est bien sûr le fait d'accéder régulièrement au pouvoir, d'obtenir de nombreux élus locaux, et ainsi d'attirer au fur et à mesure de plus en plus de personnes plus intéressées par leur carrière que par les idéaux socialistes, tandis que les vieux élus s'habituent à leur pouvoir et sont bourgeoises. Dans les années 30, le parti exclut à sa gauche plusieurs de ses courants révolutionnaires jugés trop proches du PCF, mais il exclut aussi le courant des néo-socialistes à sa droite, menés par Marcel Déa, et qui dériveront vers le fascisme et la collaboration avec les nazis. Lors du Front Populaire de 1936, alliance de la SFIO, du Parti Communiste et du Parti Radical, même si Léon Blum cède aux pressions pour ne pas intervenir officiellement dans la guerre d'Espagne, il enverra tout de même clandestinement des armes au camp républicain espagnol, il ira plus loin que le programme prévu en instaurant les réformes revendiquées par les salariés en grève, et si Blum perd la confiance des députés du Parti Radical en 1937, c'est que les classes moyennes qui sont leurs électeurs lui reprochent de faire une politique de classe uniquement favorable aux ouvriers. On ne peut pas dire que le parti avait alors renié ses idéaux socialistes. Après la Seconde Guerre Mondiale, la droite du parti s'étant compromise dans la collaboration est exclue de la refondation de la SFIO et au contraire, de nombreux membres de la gauche du parti exclus avant la guerre y reviennent. Mais le parti devient un habitué du pouvoir en s'alliant régulièrement dans des coalitions à sa droite avec les démocrates chrétiens, les radicaux, les libéraux, afin d'exclure aussi bien les communistes que les gaullistes du pouvoir. A force de gouverner avec la droite, il s'assagit rapidement et commence une longue série de trahisons de ses promesses au pouvoir avec à chaque fois décision à la clé. En fait, dès les années 50, le parti est clairement réformiste malgré ses textes qui le disent révolutionnaire. Mais le qualifier de socialiste réformiste ne suffit pas à comprendre son évolution. Petit à petit, le parti renonce même à l'objectif d'abolition du capitalisme pour se contenter de réformes rendant le capitalisme plus supportable. Cette évolution a eu lieu dans tous les pays occidentaux. Mais jamais le parti socialiste n'a osé le théoriser et l'affirmer ouvertement, sans doute par peur de se voir devancé par le PCF qui promettait toujours un horizon différent du capitalisme aux ouvriers. Les partis socialistes allemands et scandinaves, n'ayant pas de parti communiste puissant à leur gauche, ont été plus honnêtes en affirmant clairement leur renoncement au socialisme pour un nouveau modèle de société appelé social-démocratie. Il s'agit d'un système mixte, avec une économie privée régulée par l'État et les syndicats, avec des lois pour protéger les salariés et les impliquer dans la direction des entreprises, complétées par un fort secteur public qui fournit les services essentiels aux citoyens, une correction des inégalités par l'impôt redistributif, qui prend en permanence aux riches pour donner aux pauvres, et des assurances collectives obligatoires permettant de rémunérer les chômeurs, les malades et les retraités. Jusqu'aux années 60, ce modèle social-démocrate restait un modèle de gauche qu'on pouvait trouver tout à fait radical et progressiste. Il n'y aurait pas eu de honte pour la SFIO à assumer qu'elle l'avait adopté. Mais en 1969, quand, après de nouvelles hémorragies de militants et création de partis concurrents, un nouveau regroupement est effectué entre la SFIO et divers petits mouvements, le nom de parti socialiste, déjà clairement en décalage avec les objectifs réels du parti, est adopté. Et le parti se berce encore d'illusions en réaffirmant dans ses principes être un parti révolutionnaire visant l'abolition du capitalisme. En 1971, le parti absorbe d'autres partis à sa gauche comme à sa droite, de véritables socialistes réformistes comme des démocrates chrétiens ou de simples républicains, mais s'appelle toujours parti socialiste, malgré une orientation social-démocrate très claire dans ses programmes aux élections. Mais il reste un parti de gauche, prenant de nombreuses réformes progressistes, de nouveaux droits pour les salariés, la nationalisation de grands pans de l'économie, etc. Son glissement vers la droite est pourtant loin d'être terminé. En 1981, avec l'élection de Mitterrand, de nombreuses mesures très progressistes sont prises, dont certaines pour lesquelles la gauche continue encore aujourd'hui de s'opposer à leur remise en cause progressive, comme la retraite à 60 ans. Mais en 1983, c'est le fameux tournant de la rigueur. Et si certains le voient vraiment comme une simple pause dans les réformes, de nombreux cadres du PS ont fini par en faire une doctrine. Il ne faudrait pas trop bousculer le capitalisme et se contenter de gérer et conserver les acquis des luttes précédentes. Après la chute du régime soviétique en 1989, le néolibéralisme triomphe partout et impose son hégémonie culturelle. Même la social-démocratie devient alors une doctrine trop utopiste pour une bonne part du PS dans les années 90. Certains sont de plus en plus sensibles aux discours venus du Royaume-Uni, d'Allemagne ou des USA, dans lesquels les leaders des partis dits de centre-gauche ont carrément rallié les thèses néolibérales en décrétant que c'est au contraire, en défaisant les services publics, la protection sociale, le droit du travail, qu'on émancipera les pauvres par l'esprit d'entreprise. C'est en 1990 que le parti se décide enfin à assumer dans sa nouvelle déclaration de principe qu'il n'est plus ni révolutionnaire ni pour l'abolition du capitalisme, mais pour un système d'économie mixte. Il ne prononce pas le mot tabou de social-démocratie puisqu'il garde le nom de parti socialiste, mais c'est déjà une clarification bienvenue. Sauf qu'elle arrive justement au moment où le parti est déjà en train de délaisser la social-démocratie pour un enthousiasme néolibéral ou soyons gentils, démocrate-chrétien, du libéralisme avec une pointe de charité. Le PS assume ces changements idéologiques à plusieurs décennies de décalage. Le gouvernement Jospin, de 1997 à 2002, est déjà un nid de contradiction. D'un côté, les libéraux du parti privatisent à tout va, tandis que les restes des sociodémocrates, appuyés par les ministres communistes et verts, mais surtout par les sondages favorables, mettent en place mollement les 35 heures, la CMU ou le PACS. En 2008, une nouvelle déclaration de principe du PS affirme, totalement en décalage avec la réalité de ses actions et programmes politiques, être socialiste, c'est ne pas se satisfaire du monde tel qu'il est, c'est vouloir changer la société. L'idée socialiste relève à la fois d'une révolte contre les injustices et du combat pour une vie meilleure. Le but de l'action socialiste est l'émancipation complète de la personne humaine. Euh oui, mais comment ? En mettant en place quel système ? On ne saura pas. Mais dans un sursaut d'honnêteté, cette déclaration parle aussi de création de richesses, d'économies de marché régulées, de secteurs privés dynamiques. On voit bien que la contestation du libéralisme n'est plus à l'ordre du jour. Elle rappelle simplement une critique historique du capitalisme créateur d'inégalités, facteur de crise et de dégradation des équilibres écologiques. Oui, une critique historique. Hé, vous vous rappelez ? Dans le passé, on critiquait le capitalisme. Merci, au revoir. Et puis, facteur de crise ? De crise de quoi ? Du capitalisme ? Attention, le capitalisme, ça cause des crises du capitalisme ? Bon, on sent que dès 2008, c'est déjà très compliqué pour le PS de proposer une analyse politique et un projet de société. Le parti devient de plus en plus un parti d'élus, où la plupart des militants sont soit des élus, soit des personnes embauchées par les élus. Le plan de carrière tient de plus en plus lieu d'idéologie, et dans ce cadre, le principal est de suivre l'opinion grâce au sondage pour ne proposer que ce qui a des chances de l'emporter. Oh, il reste bien quelques véritables militants défendant une vision du monde, mais ils sont aussi bien à la gauche du parti de véritables sociodémocrates qu'à la droite du parti des néolibéraux. Et lorsqu'il faut se regrouper pour une synthèse, la position moyenne est un quasi-désert de revendications. Cette absence de doctrine éclate au grand jour sous la présidence Hollande, qui a surtout été élue grâce au rejet de Sarkozy. Le grand écart entre le libéralisme d'un Valls ou d'un Macron et la social-démocratie d'un Hamon ou d'un Montebourg n'empêche pas les deux derniers, dans une optique carriériste commune, de faire une alliance pour virer Jean-Marc Ayrault et installer Valls premier ministre, en échange d'une promotion de Hamon et Montebourg comme ministre de l'éducation et de l'économie, avant de finalement devoir quitter le gouvernement devant la priorité évidente donnée à la doctrine libérale et même sécuritaire de Valls. Valls ne représentait pas grand-chose au PS. À la primaire de 2011, il avait fait 5,63%. Mais pour un parti sans conviction, c'est l'ambition et l'activisme pour arriver au pouvoir qui comptent le plus. Les rares mesures vaguement de gauche du début du quinquennat Hollande sont alors annulées. La désignation de Hamon comme candidat contre Valls en 2017 se fait grâce aux voix des sympathisants de gauche venus à la primaire contre les sympathisants PS qui, eux, préféraient Valls. Hamon doit alors faire campagne avec la quasi-totalité de son parti contre lui. Son programme est bien un programme de gauche social-démocrate, mais il ne reflète pas les convictions du parti. Dès la fin de la campagne, après l'un des pires scores de l'histoire du PS, tout le monde comprend que le parti est à bout de souffle. Ceux qui avaient encore des convictions politiques le quittent les uns après les autres. Les libéraux partent chez Macron, les sociodémocrates suivent Hamon dans son nouveau parti Génération ou rejoignent Mélenchon par le biais du parti gauche républicaine et socialiste. Le parti a une hémorragie incontrôlée de militants. Le PS n'avait déjà plus grand chose à défendre en économie depuis longtemps à part le statu quo. Mais il lui restait quelques convictions sur ce qu'ils appellent le sociétal, le droit des femmes ou des LGBT. D'où la seule mesure importante de gauche qu'on retiendra de Hollande, le mariage pour tous et celle à laquelle il a renoncé qui a finalement été passé par Macron, la PMA. Désormais, ils n'ont plus rien en stock. Ni mesure de gauche pour plus de protection sociale, de redistribution des richesses ou de droit pour les minorités, ni mesure de droite faisant l'inverse. Les gens qui auraient défendu l'un ou l'autre sont partis. Depuis qu'Anne Hidalgo s'est lancée en campagne et a été désignée candidate par le PS, on ne peut pas dire qu'on ait retenu grand chose de ses propositions. Elle se contente d'affirmer qu'elle est de gauche mais pour aussitôt préciser qu'elle ne se mélangera pas avec les gens trop de gauche pour elle qui défendraient le wokisme. Dans le concret, on a le droit de vote à 16 ans qui serait la seule vraie nouveauté, une baisse de la TVA sur le carburant, une augmentation des salaires dont le doublement du salaire des profs qui fait rire tout le monde et puis le rétablissement d'un ISF qui serait au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Ça fait maigre. Le reste est fait d'objectifs sans préciser comment y parvenir. Plus de diplômés, l'égalité salariale homme-femme, la neutralité carbone que ne va pas vraiment aider la baisse du prix du carburant et le top du flou, rétablir la République mais sans aucune mesure institutionnelle. Le PS aujourd'hui s'oppose bien un peu mollement quand le gouvernement remet trop brutalement en cause les institutions social-démocrates qu'il a soutenues dans le passé. Mais il n'en propose pas de nouvelles. Il ne veut ni nouveauté ni retour en arrière. Le véritable conservatisme, au sens originel du terme, le centre-droit, c'est lui. Il a finalement suivi le chemin du parti radical avant lui. Parti de l'extrême-gauche, il se recentrait au fur et à mesure qu'il appliquait certaines idées qui devenaient la norme et qu'il devenait un parti d'élus cherchant surtout à maintenir leur poste sans trop bousculer le pays. Le parti radical ne défend plus grand-chose d'autre que ses élus depuis longtemps. Mais à défaut d'avoir à proposer des choses pour mobiliser l'opinion, il doit s'appuyer sur des partis ayant encore un peu d'audience pour maintenir ses postes. C'est pourquoi le parti radical de droite est devenu un satellite des partis de droite plus grands que lui et le parti radical de gauche un satellite du PS. A qui va bien pouvoir se raccrocher à son tour le PS, lui qui avait l'habitude d'être le centre de l'attention, celui auquel il fallait se raccrocher pour garder ses élus. A priori, il semble que ELV, qui a récupéré une bonne partie de son ancien électorat de centre-gauche, soit destiné à jouer ce rôle, si toutefois il accepte se pestiférer à ses côtés. Pour trouver de nouvelles idées social-démocrates de gauche, avec le revenu universel, la réduction du temps de travail, une véritable prise en compte des enjeux écologiques, tout en restant attaché à l'espoir européen, il faut se tourner vers Génération. Génération reste le seul parti véritablement social-démocrate à ne pas rêver d'un retour du PS, puisqu'il s'est créé en le quittant. Mais il est trop petit pour exister seul et a été plus vite que le PS pour se rallier à d'autres partis, principalement EELV. D'autres groupuscules véritablement socio-démocrates se sont créés depuis, comme Place Publique, qui se voulait à la base une plateforme pour regrouper toute la gauche lors des européennes, mais qui est rapidement devenu un simple fan-club de Raphaël Glucksmann. Cet ancien libéral se prend aujourd'hui pour celui qui va réveiller les idées de gauche au PS en réclamant une Europe sociale, comme celle qu'annonce le PS depuis les années 80. Nouvelle-Donne est un parti social-démocrate un peu plus intéressant, dont la figure principale est l'économiste Pierre Larouturou, et qui insiste beaucoup sur la réduction du temps de travail ou la nécessité d'un New Deal inspiré de l'action de Roosevelt après la crise de 1929. Place Publique et Nouvelle-Donne, tout comme le parti radical de gauche, ne semblent pas encore bien comprendre que le PS est mort et qu'il ne sert plus à rien de tourner indéfiniment autour de son cadavre. Les derniers électeurs du PS sont ceux qui votent par habitude pavlovienne, mais ils ne sont pas éternels. Ceci dit, le parti ne mourra vraisemblablement jamais officiellement. Ça fait plus de 50 ans que plus personne ne remarque l'existence des miettes du parti radical, mais elles sont toujours là, entretenant discrètement leur poste d'élu grâce à des alliances avec les grands partis. Il fut une époque où promettre le statu quo était vendeur électoralement. Mais aujourd'hui, même la droite doit promettre le changement pour se faire élire. Il ne fait pas bon être un parti sans projet. Voilà, c'était l'épisode 8 d'Esprit de Parti. Si ça vous a plu, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, les partages, évidemment abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez le faire avec tout un tas de plateformes de dons indiquées en lien en fin de vidéo. Pas comme et moi, on vous dit à bientôt. Musique